Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous ne devez certainement pas me connaître, je m'appelle Grégory et je suis journaliste. Nous n'avons pas forcément bonne presse, surtout lorsqu'il s'agit de parler d'église. Mais il y a quelque chose qui nous caractérise, c'est qu'on se pose beaucoup de questions. Moi j'ai une question qui m'a traversé l'esprit, c'est comment une multitude de personnes peuvent main dans la main construire un édifice comme ce lieu à la gloire de Dieu. Je me devais alors d'enquêter, d'observer, d'étudier le mouvement d'un pacte saint-chrétien si influent en France et au sein de la francophonie. Je voulais connaître par-dessus tout les secrets qui ont permis cette croissance exponentielle. Ce que je vous propose sans plus attendre, c'est de revenir à la genèse de l'histoire d'un pacte saint-chrétien et de son peuple qui recherche Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a. Voilà, Ulysse II. Nous, on n'allait pas vraiment à l'église. C'est maman Jeanne qui invitait les frères de notre génération à passer à la maison. Comme ça, elle leur faisait des repas. Et puis, elle espérait qu'à leur contact, nous, on puisse aussi s'ouvrir au Seigneur. Et parfois, on ne sait pas s'ils venaient pour la nourriture ou bien pour nous exhorter. J'avoue que la nourriture était un des motifs au départ, on va dire. En fait, c'est l'importance de la maman. Maman me forçait à la suivre à l'église. Même en y allant comme ça, quelque part, il y a une semence qui est posée dans le cœur. Quand ICC a commencé officiellement en 2002, autour des couples fondateurs, Pasteur Évent, Pasteur Maud, Pasteur Yves et Pasteur Abhi, il y avait un bon noyau qui venait des Ulysse et qui ont été engendrés dans la foi à travers ces temps qu'on a passés ici. Ils venaient tous les vendredis. Donc, ils travaillaient la semaine et le vendredi soir, au lieu de rentrer à la maison, ils payaient ce prix-là. C'était aussi un sacrifice. On commençait à 19h, mais on ne savait pas, en réalité, quand est-ce qu'on terminait. Parfois, on terminait à 2h du matin, parfois même, une fois même, je crois, à 3h du matin. On ne voyait pas le temps passer du tout. Ce groupe nous a donné envie d'aller plus loin avec le Seigneur. Il nous a donné envie de servir le Seigneur. C'est ça qui était particulier. Ça, on ne peut pas l'oublier. Jamais. Chaque semaine, le schéma se répète. Le frère Ivan, qui a le fardeau des âmes, fait plusieurs kilomètres pour prendre soin de ce groupe et les encourager dans la parole. Après que ce premier noyau soit constitué, il se retrouve chaque samedi dans une salle de Paris avant de se retrouver chez lui avec sa femme Maude. Mais la question que je me suis posée, c'est d'où vient ce fardeau pour l'œuvre du Seigneur ? Moi, je ne voulais que Dieu. Je ne voulais pas la popularité. Je ne voulais pas les... Bon, à l'époque, même Dieu m'a repris après. Je ne voulais même pas les miracles, en fait. Les miracles sont venus après. Et je crois que c'est ça qui a apporté ICC, en fait. Et c'est ça que j'ai communiqué autour de moi. Jusqu'au jour, lui, paraît-il. Ici, on est juste au pied de l'immeuble où, à l'époque, habitaient Pasteur Évent et Pasteur Maude. Les premières réunions, ça se passait ici. Ici, dans ce bâtiment-là, au sixième étage. Aujourd'hui, on entend ICC à Antananarive, à l'île Maurice, à Istanbul. C'est incroyable, quoi, je veux dire. C'est juste incroyable. À Kinkala, j'imagine. À Montréal, à Toronto, tout ça. Dieu fait des choses extraordinaires. Ce qui nous a motivés à pouvoir garder le rythme et à continuer à nous retrouver avec les autres frères et sœurs, c'était vraiment l'amour qu'on avait pour le Seigneur. On voulait connaître ce Dieu-là. On voulait grandir avec ce Dieu. On voulait aller loin. Donc, 12 au départ, on se retrouvait tout de suite 20, 25. Mon salon n'était pas prévu pour ça. Pour être transformé en église. On était là, un noyau comme ça, dur. On se retrouvait la semaine et on s'encouragait. On méditait la parole. On priait ensemble, voilà. On avait entendu parler de K.I.C.C., que c'était une église dynamique en Angleterre. On a appris qu'il y avait une conférence là-bas. Il faut savoir qu'en ce moment-là, j'ai un bébé dans mes bras, j'ai un autre qui marche à peine. Mais on voulait vraiment aller à cette conférence, aller voir ce qui se passait là-bas. Voilà, mais pas seulement c'est limité à ce qui se passe en France. Effectivement, il y a 20 ans, les modèles étaient plutôt anglophones. Le courant de l'esprit y était déjà en plein essor. Les orateurs outre-Atlantique étaient connus pour leur feu et leur impact. En Europe, les modèles sont nombreux, mais peinent à se faire voir. À une exception près. Sous-titrage Société Radio-Canada Je fais partie de la diaspora de la première génération. Je suis un missionnaire inversé. Cela signifie que l'Europe envoyait des missionnaires en Afrique. Mais j'ai été envoyé spécifiquement en Europe pour enseigner la parole. Il y a un préjugé de l'Europe selon lequel rien de bon ne peut sortir de l'Afrique. Donc j'avais ça dans mon esprit. Je me suis dit que mon ministère n'allait pas confirmer le statu quo. Mon ministère n'allait pas confirmer les préjugés et n'allait pas être conforme aux opinions publiques. Et sur cette base, tout ce que nous avons fait était basé sur un esprit d'excellence. Ce qu'on a vu à 15h la première fois, on a vu des gens qui aimaient Dieu, on a vu des gens qui étaient organisés, on a vu des gens qui étaient excellents dans ce qu'ils faisaient, qui étaient dans les détails. Et on était choqués. On a dit, waouh, ils sont à côté de Paris, donc ça existe. Et c'était des Africains. À l'époque, les modèles des églises qu'on voyait en France, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. On était juste stomaqués, quoi. Ce qu'on a vu, c'était la première fois qu'on voyait ça, en fait. Une grande église dynamique. Et le monde qu'il y avait, la parole était touchante, la parole était vraiment profonde. C'est ça qu'on cherchait. Mais c'était excellent. La louange, l'adoration, l'infrastructure, la sono. Tu vois une méga église avec des gens simples, avec des gens serviables. J'avoue que je suis sorti de là, j'étais abattu. J'étais, j'étais, mes seigneurs, c'est quoi ça ? Comment il peut y avoir un tel gap entre les anglophones et les francophones ? Je suis assis au fond de l'église, et puis je regarde autour de moi, et puis là je dis à Dieu, mais Seigneur, tu as oublié le monde francophone. Tu nous, tu as oublié la francophonie. Et je soupire, je dis, Seigneur, tu as oublié la francophonie. Tu as oublié la francophonie. Brusquement, je me mets à pleurer. Je pleure. Et puis j'entends une voix. qui me dit, va. À partir de maintenant, va. Enregistre une association. Commence une oeuvre. Je dis à Dieu, il faut que tu me donnes un signe pour ça, et que quelqu'un accepte de nous adosser, parce qu'il faut commencer sous une autorité. Je ne me vois pas en train de faire une oeuvre sans autorité. En 2002, moi j'ai la conviction, avec le pasteur Yves, de semer une offrande sacrificielle dans la vie du pasteur Mathieu. Donc j'écris un e-mail pour demander rendez-vous avec lui, et ce que j'écris dans mon e-mail l'a touché. Ils voulaient donc copier l'esprit d'excellence. Ils ont donc demandé à être mentorés, ils nous ont demandé de les guider, de les conduire, de les aider de toutes les manières possibles. Ils voulaient tout ce qu'on avait. Alors le pasteur Yves avait pris rendez-vous pour venir me voir. Le rendez-vous devait durer 30 minutes, et il a duré 3 heures. Le reste appartient à l'histoire. J'avais donné tout ce que j'avais. J'ai vidé mon compte d'épargne, je suis allé donner. Ce n'était pas grand-chose. Mon frère aussi a fait la même chose que moi, et c'est là qu'il y a quelque chose qui s'est engagé. Donc quelque part, il nous a adoptés comme étant vraiment des fils dans le ministère. On a compris très tôt à quel point il fallait honorer les pères spirituels. Honorer, ce n'était pas parler. Honorer, c'était donner. Quand quelqu'un veut récoter la faveur, il faut qu'il sème la faveur. Quand quelqu'un veut être honoré, il faut qu'il sème l'honneur. Et on allait prendre ce virage-là. On s'engageait. On ne pensait pas, j'étais, « Ouais, ça y est, on va faire un ministère. » Ah non, ce n'était pas une carrière dans laquelle on se lançait. C'était un appel qui était difficile. Et moi, personnellement, j'ai eu du mal à l'accepter. Au début, c'était tous les deux, tous les deux, tous les deux. Et puis après, même si on est deux, quelqu'un doit prendre le leadership. C'est le pasteur qui l'a appris de manière un peu naturelle. Au retour, on se retrouve. C'est là qu'il dit, « Non, mais il faut qu'on fasse quelque chose. » Là, le Seigneur m'a parlé. Il commence à parler. Moi, j'ai eu le regret. J'ai dit, « Mais attends, on vient de se marier. Ce n'est pas facile. C'est quoi ce truc-là, ce truc d'église ? » Il a parlé à tout le groupe. On était OK, oui, mais on fait quoi ? On fait comment ? À cette époque, le contexte politique en France est assez tendu. Un climat de peur recouvre le pays et l'État surveille avec attention les créations de communautés au risque de dérive. Ce n'est pas évident. On prie pour nos maris, Seigneur, fortifie-les, parce que c'est eux qui sont en première ligne. Seigneur, aide-les. Seigneur, relève-les. Seigneur, encourage-les. Et quand on voit nos maris être fortifiés, encouragés, nous aussi, ça nous a encouragés, en fait. C'est là qu'il fallait maintenant commencer les nouvelles démarches. Il fallait chercher un lieu, donner le nom, enregistrer et tout. On a trouvé. C'était à deux pas de la maison. C'était incroyable. Et une fois trouvé, il fallait investir dans le lieu. Ce n'était pas donné. Cette somme était conséquente. Ils veulent six mois de quotient. Ensuite, on doit faire les travaux. Ensuite, on doit aménager. Pasteur Myrène n'est pas encore marié. Pasteur Christian non plus. Donc, c'est des jeunes qui viennent de finir leurs études. Ils commencent à travailler. Il n'y a personne pour nous aider. Nous qui sommes là, on doit s'impliquer. Je me souviens très bien de ce jour-là. Un samedi matin, on a eu une réunion et le pasteur Yvan nous disait que le défi est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ça ne tombera pas du ciel. Ce qu'on va faire, c'est que chacun va prendre un engagement. Vous allez prendre un bout de papier et vous allez noter, écrire combien vous vous engagez à mettre pour qu'on puisse ensemble faire face à ce défi. Alors, chacun a son histoire. Moi, mon histoire, c'est que j'avais l'ambition, la volonté, le désir d'acheter une voiture neuve. Voilà. Parce que j'avais, comme je le dis souvent, une voiture, elle démarrait, elle est une fois sur trois, une fois sur quatre. Et le pasteur nous a dit, on prie et ensuite on note sur le papier pendant qu'on était en train de prier. J'entends dans mon cœur, mais ce que tu as mis de côté, en fait, ce n'est pas pour acheter une voiture, pour cette œuvre-là. Tu prends tout. Et j'ai pris l'engagement sur le papier. J'ai vraiment mis le montant et le montant tout entier. Après plusieurs mois de recherche, d'investigation, d'expectatives, un courrier parvient entre les mains du pasteur Maud. Je vais vous le lire. Chère Madame Castanou, nous avons bien pris en compte votre demande de location pour le bâtiment situé au 21 rue Christophe-Colomb à Ivry-sur-Seine. Waouh ! Désormais, ICC a une église pour adorer le Seigneur. Je vous invite à découvrir la suite. Je me rappelle des travaux. On a acheté la moquette, on a fait une scène qui était correcte, on a fait la déco. Et quand on dit, on sait nous-mêmes, on faisait tout. Pasteur Yvan, il joue au piano, il prêche. Pasteur Yvan aussi prêche, il fait la modération. Pasteur Abiy et à la chorale, je me souviens bien. On avait une cinquantaine de chaises dans la salle et on a fait notre premier cutin. On nous appelait l'église des enfants. Et ceux qui étaient un peu plus âgés que nous, qui ne nous ont pas pris au sérieux. Mais certains sont restés. Je me souviens encore les jours, on me pose la question, qu'est-ce que tu vas faire ? Comment ? Quelle était ta place ? Je lui ai dit que là où il y a le besoin, c'est là où je veux être. Donc j'étais l'adulte dans le groupe. Donc chaque fois, il fallait le brisement du cœur, accepter leur autorité, adapter jusqu'à avancer. Parfois, on m'appelait Jacques. Et je voyais parfois quelqu'un qui chante avec les cheveux tressés et nous, on n'avait pas cette question. Ce n'était pas si simple. Mais cette relation a continué jusqu'à aujourd'hui. Et ils étaient vraiment un grand soutien pour ma vie. Comme le pasteur Jacques, plusieurs ont fait preuve d'humilité en rejoignant ce mouvement. C'est un tournant qu'il fallait prendre avec un grand discernement. A l'époque, enseignemoi.com débutait tout juste. Je cherchais des messages à mettre sur le portail. A l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook, les réseaux sociaux. Et j'ai dit, vos messages sont tellement bons, est-ce qu'on pourrait les mettre sur le site ? Alors, Pasteur Yves est arrivée avec une valise de cassette, une cassette audio à bobine. On les a numérisées une par une et on les a mis sur le site. Moi, je me rappelle de la sortie de ces livres. Je me rappelle que les librairies chrétiennes le refusent. Ils ne le veulent pas. Je ne sais pas ce que c'était. Est-ce que c'était du racisme ? Est-ce qu'ils se disaient, oh lui, il a un autre évangile, c'est la prospérité ? Enfin, toutes sortes d'idées préconçues que les gens ont. Et c'était faux, c'était ridicule. Mais je pense que pour Pasteur Yves, c'était extrêmement blessant. Alors, du coup, il a mis ça à disposition, diffusé ça, oui, sur le top chrétien. Et ça a touché énormément de gens. Un jour, j'appelle sur le standard de KICC. Et puis, il y a une musique d'attente. Sauf que là, la musique d'attente, c'est « Je crois et confesse que le Lord est bon. Le Lord est mon chèvre. Je ne vais pas le faire. Le Lord a mis un grand passé. » Je dis, c'est bien ça. C'est intéressant ce truc. C'est quoi ce truc ? Et puis, je me mets à rêver de comment laver le cerveau des gens qui pensent tout le temps négatif. C'est quelques semaines plus tard, pendant la nuit, je ne dors pas et je tape sur mon ordinateur et j'entends les textes qui défilent. Je les entends et je tape, je tape, je tape, je tape, je tape, je tape. Et c'est ça qui a donné volume 1, volume 2, volume 3, « Prions ensemble. » Volets bleus, jaunes et rouges. Prions pour que son règne vienne sur nos vies. Je rends gloire au Seigneur, notre Père, qui nous a fait asseoir avec Lui dans les lieux célestes en Christ Jésus. Je confesse que la volonté de Dieu, les desseins de l'Éternel et son plan parfait s'accompliront pour ma vie, pour mon foyer, pour l'Église et pour ce pays dans le non-puissant de Jésus. Parce que Jésus-Christ règne, je confesse que je règne dès maintenant ici-bas avec le Christ. Amen. Ce qui est fort, c'est que ça a été adopté par des musulmans, par des chrétiens, dans des bars. Les gens faisaient tourner un bouc priant ensemble. Et c'est copié partout, dupliqué partout, piraté partout. C'est ça qui m'a rendu ce livre en fait. Ce premier écho se fait entendre à plus de 6 000 kilomètres à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ces cassettes priant ensemble ont commencé à être distribuées en Afrique. Il y a des jeunes qui écoutaient ces cassettes-là, qui me les ont envoyés. « Ah, pasteur, nous avons écouté un jeune là, on voit que ce que tu nous dis de faire, lui, il le fait. » Donc, j'ai écouté, j'ai apprécié cela. Un jour, j'étais à Paris et j'ai dit, je vais les surprendre. J'ai téléphoné, j'ai dit, « C'est vous, Yvan Cassano ? » Il m'a dit, « Oui. » Il m'a dit, « Moi, je suis Mamadou Karambiri. » « Ah, ah ! » Il m'a dit, « Si vous pouviez nous visiter ? » « Je suis inaccueillie. » Et mon but, c'était qu'ils puissent être sérieux dans le ministère parce que j'ai vu beaucoup de gens qui avaient failli et qui étaient en train d'aller s'égarer. Donc, pour le pasteur Yvan, j'essaie de les mener parce que j'ai réalisé dès le départ qu'ils m'ont beaucoup honoré, ils m'ont beaucoup fait du bien. Je les ai pris dans mon cœur pour être avec eux, pour aller de l'avant. Un beau jour, je me souviens, on voit débarquer dans l'église un groupe de jeunes qui étaient très copains, très amis. Ils chantaient tous dans une chorale. Ils faisaient des concerts et tout. Et quand ils sont arrivés, ils nous ont dit qu'ils étaient passionnés de musique. Mais quand on les a regardés, ils n'étaient pas convertis. C'était impressionnant. Il y en avait qui avaient des boucles d'oreilles, des loques, c'est tout. Voilà, c'était assez par... Mais on les a accueillis parce qu'on les a trouvés vraiment intéressants. Ils sont restés, ils ont accepté le Seigneur. Et là, pour la première fois, on a eu un vrai groupe de chants. On est venus vraiment en groupe, en masse comme ça. On était une dizaine de jeunes arrivés avec des styles différents. On en avait un qui avait des boucles d'oreilles, des tresses, un autre bagui. Mais on était contents parce que c'était la première fois qu'on arrivait dans une église. Personnellement, moi, c'était ma première, ma toute, toute première église. Personne ne nous a regardés bizarrement, en fait. Ça nous avait vraiment beaucoup touchés. On avait vraiment le désir de rencontrer Dieu. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, non seulement on va fréquenter l'église, mais on veut aussi le servir avec les dons et les talents que Dieu nous avait donnés. Certains ont rejoint les chantres et d'autres ont formé la chorale ICC Masquoyer. C-H-R-I-S-T On y va, on y va. L-E-B-J-E-S-U-S-C-H-R-I-S-T On y va. L-E-B-J-E-S-U-S-C-H-R-I-S-T On y va. L-E-B-J-E-S-U-S-C-H-R-I-S-T L-E-B-J-E-S-U-S-C-H-R-I-S-T Come on, come on. L-E-B-J-E-S-U-S-C-H-R-I-S-T Ici, c'est ma scone. L-E-B-J-E-S-U-S L-O-B-J-E-S-U-S L-O-B-J-E-S-U-S C-H-A-R-I-S-T L-O-B-J-E-S-U-S C-H-A-R-I-S-T L-O-B-J-E-S-U-S 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 C-H-A-R-I-S-T L-O-B-J-E-S-U-S C-H-A-R-I-S-T L-O-B-J-E-S-U-S C-H-A-R-I-S-T ICC pour son cri de joie Come on ICC We give you glory We give you praise is God We give you glory We give you glory We give you praise is God We give you glory All that you have done Put a ponte Put a ponte Put a ponte Put a ponte We give you glory We give you glory Come on Everybody come on Stand by your feet Raise your hands Praise the Lord Come on 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 Everybody come on Stand by your feet Raise your hands And praise the Lord All that you have Come on Come on Come on This is the most Compound for me Sous-titrage ST' 501 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 très codé on n'avait pas le droit de parler entre nous non impossible ce que nous cherchions c'était uniquement le coeur de dieu pas de l'endroit d'arriver en retard il fallait pas l'endroit d'arriver il fallait arriver un quart d'heure un quart d'heure sous peine d'être sanctionné et il y en a qui ont été sanctionnés quelqu'un qui arrive en retard j'ai une anecdote nous étions chez chez maman jean chez maman jean de 22h à 6h du matin et après après quatre jours on a fait un débrief le vendredi donc après deux on a commencé de lundi au jeudi et le vendredi on a eu un débrief et après le débrief on dit qu'est ce que qu'est ce qui s'est bien passé qu'est ce qui s'est pas bien passé on dit non mais le pasteur yann enfin à l'époque on n'appelait pas pasteur mais yann il a il a fait beaucoup de bruit il priait très fort oh il y avait le voisinage et je me rappelle que ça m'a fait très mal au coeur je me dis mais pourquoi il dit ça de moi pourtant j'ai prié avec ferveur je t'ai fâché et dans mon coeur je me suis dit mais tu vas apprendre à mourir à toi même parce que là c'est dieu qu'on cherche et rien d'autre et je sais glorifier simplement après ça non je sais glorifier vraiment je sais glorifier et ça a engendré des miracles extraordinaires le déménagement à bois s'allégé des percées extraordinaires et c'est une clé qu'on a adopté dans la famille cc ou les campagnes 72 heures de 24 heures ça a commencé là dans ces temps là où on ne cherchait que le coeur de dieu que le cherchant dieu on a trouvé le dieu des miracles de des possibilités le dieu de toutes grâces on l'a trouvé on ne demandait que lui on ne demandait que lui le pasteur yvan avait dit on vient on cherche dieu on cherche son coeur on adore rien que lui pas question de venir mon mariage on ne cherche que lui que j'ai vraiment rend grâce à dieu de ce que en cherchant son coeur c'est lui qui nous a trouvé alléloïa que toute la gloire lui revient à dieu au Seigneur toute la gloire toute la gloire Amen merci Seigneur Dieu bénisse bonsoir à tous merci de votre attention voici les titres de l'actualité à pousser des églises évangéliques en france elle représenterait la moitié des lieux de culte protestants on en a souvent parlé alors pourquoi ce succès grandissant on évoque parfois cette foi qui s'affiche en quête signée florence griffon patrick des smuts un pacte centre chrétien est exposé les médias cherchent à connaître quel est ce mouvement qui commence à attirer une multitude on se croirait dans une église américaine l'événement est filmé puis retransmis en direct sur internet on va entendre parler de ta vie d'impurité d'immoralité de fornication d'adultère de bestialité de masturbation mari aimez vos femmes femmes soyez soumis à vos maris enfants enfants soyez soumis obéissez à vos parents dans ces nouveaux locaux en région parisienne tout est plus spacieux mais on voit très vite que le nombre de membres s'est accru de manière considérable chacun comprend rapidement que voici saint léger n'est qu'une étape bonjour bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue à un pacte centre chrétien bienvenue à un pacte de centre chrétien bonjour à toutes bonjour à tous bonjour à tous bonjour à tous bonjour à tous bienvenue à un pacte centre chrétien bienvenue à ICC nous allons vraiment passer un moment excellent dans la présence du seigneur nous sommes transformés en champions par l'amour de dieu qui agit en nous comment faire pour inculquer nos valeurs et les valeurs du royaume à tout le monde sans distinction que ce soit les femmes les jeunes les anciens et les familles outre atlantique l'église a découvert un nouveau moyen de le faire je pense que nous vivons dans une époque très unique de l'histoire où les gens font des directs plus que jamais auparavant en même temps nous disposons d'une technologie qui a la capacité de connecter cette population comme jamais en tant que pasteur de l'église ce n'est pas la seule occasion de partager l'évangile mais aussi une responsabilité pour tirer parti des nouvelles technologies en cette saison ce n'est pas un hasard que dieu nous est placé à ce moment précis de l'histoire moi il se trouvait que j'étais connecté avec celui qui a créé you version donc bobby grunwald un jour bobby m'a dit eric je vais venir passer une semaine en france est ce que tu pourrais m'organiser une réunion pour des pasteurs parce que je voudrais leur parler de you version mais aussi de notre église j'ai dit yes et j'ai demandé à pasteur ivan est ce que on pourrait faire la réunion avec bobby chez vous et moi ça faisait des mois que je parlais d'église multisite à tel point que des fois pasteur ivan il disait arrête tu me persécutes il dit non je te persécute pas je crois que c'est je crois que ça serait un développement formidable et je vois la possibilité pour icc de devenir une église avec plusieurs campus plusieurs églises on fait cette réunion à boissy saint léger du plus combien on était plusieurs dizaines de pasteurs mais en fait je crois que la réunion elle était pour pasteur ivan parce que tout d'un coup il entend comment l'église a énormément augmenté son impact en devenant multi site parce que peut-être dans un bâtiment peut mettre mille mais dans 15 bâtiments on peut mettre tout d'un coup 15000 il le comprend là il le comprend la motivation de l'époque c'était pas faut qu'on nous connaisse la motivation de l'époque c'était devenir une église sans barrières et qui exerce un impact sans frontières c'est en 2009 qui a cette dynamique de culte en ligne et c'est après ça qu'on est allé aux états unis pour aller voir un peu concrètement comment ils vivent la notion de campus et de culte connecté parce que c'était jamais fait c'était jamais vu dans le monde francophone quand on rentre dans leur bâtiment ils ont une salle où ils peuvent voir tout ce qui se passe dans leurs différents campus avec le nombre de personnes ce dimanche avec l'occupation par siège avec les offrandes par campus et avec une courbe de combien ils vont être dans un an dans deux ans et dans trois ans incroyable de là bas il m'appelle mais demandant si je connaissais une église qui s'appelle live tient je dis non je ne connais pas il me dit bon tu vas sur internet tu vas voir cela et puis je te rappelle dans dix minutes donc je vais voir cette église j'en revenais pas je dis c'est une église ça quand il me rappelle je lui montre mon enthousiasme et tout cela mais je pense que je n'aurais pas dû faire cela parce que dès que je lui ai dit ça il dit bon ok quand je reviens dans deux mois tu me mets ça en place j'ai dit quoi dans deux mois tu me montres un truc comme ça tu lui dis dans deux mois je vais me mettre ça en place c'est pas possible donc nous avons fait deux ou trois dimanches en faisant des lives en test et nous avons donné les liens à certains membres de l'église et pour montrer à quel point on a été bouleversé c'est que ces membres de l'église sont restés chez elles elles ont invité d'autres personnes et on a eu ce témoignage que pendant même la phase des tests des personnes qu'elles ont invité ont accepté le seigneur on s'est dit waouh donc la parole pouvait passer au travers des nouvelles technologies et toucher des personnes qui ne sont même pas dans le physique ça a été pour nous aussi un élément boostant je me souviens être venu visiter icc en 2010 et après avoir rencontré le pasteur yvan et une partie de l'équipe je voulais vraiment convaincre icc et c'était peut-être une occasion unique d'utiliser les nouvelles technologies pour connecter les gens ici et en afrique lors de cette réunion je n'avais aucune idée de ce que dieu allait faire c'est excitant de voir comment icc a adopté cette vision non seulement pour eux mais on réussit à le mettre en action partout dans le monde icc l'a fait de manière cohérente depuis plusieurs années et vous pouvez constater l'impact que dieu a accompli au travers de cela une des clés appliquées à la maison icc c'est la grâce de se renouveler sans cesse par la direction du saint-esprit les principes clés appliqués par les prédécesseurs sont enseignés et transmis à la nouvelle génération pour assurer la pérennité valeur vision repère caractère et direction un parcours de formation ouvert à tous et mis en place le pc nc le parcours de la nouvelle création je me souviens que le pasteur yvan venait de revenir de voyage des états unis il avait vu beaucoup d'innovation là bas mais il avait aussi vu une autre manière de former c'est à dire que dans plusieurs églises aux états unis le pasteur principal enregistrer des vidéos diffusées pendant les formations et à cela on a ajouté des exercices pratiques et quand ils rentrent des états unis il dit il me faut absolument ce format c'est là qu'on a complètement révolutionné les formations 101 201 on a enregistré des vidéos on a mis en place des manuels de formation avec des temps d'exercices pratiques et ça a vraiment donné une nouvelle impulsion ce qui est merveilleux dans le parcours de croissance de la nouvelle création c'est que quel que soit le moment vous arrivez un pacte sans chrétien que ce soit en 2008 ou en 2015 bah en fait vous entendez les mêmes enseignements qui vous permettent d'avoir la même vision et c'est ce qu'on a appelé quelque part un peu les anciens sentiers ça permettait quel que soit le moment vous arrivez de comprendre les fondements du royaume de comprendre la croissance la maturité spirituelle et c'est dira et c'est dira alléluia y a-t-il un champion ce lieu si tu sais que tu es un champion alors lève toi ce soir et et glorifie le croix des rois avec nous alléluia si tu sais que tu es un champion et qu'il ya un champion à l'intérieur de toi alors loue le loue le loue le avec nous ce soir alléluia alors écoute ça j'ai un message pour toi j'ai un message juste pour toi juste pour toi il y a un champion il y a des champions ici en ce lieu lorsque tu entends entend cette mélodie souviens toi de ton autorité champion, champion, c'est ce que nous sommes champion, champion, c'est ce que nous sommes champion, champion, c'est ce que nous sommes champion, 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 c'est ce que nous sommes j'ai un message juste pour toi juste pour toi il y a des champions il y a des champions ici dans ce lieu ici dans ce lieu lorsque tu entends entend cette mélodie souviens toi de ton ton autorité champion, 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 c'est ce que nous sommes champion, champion, c'est ce que nous sommes champion, c'est ce qu'il a fait de toi avec autorité sur mes ennemis Il m'a promis que j'aurai toujours la victoire Sur tous mes ennemis, et l'envergne Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Oh pour ce cri de joie Allez vas-y fais la choré avec nous De la puissance de la puissance Sous-titres par Jérémy Diaz 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 d'être fort, il n'y a que ça. Il faut chercher quand c'est comme ça, la consolation de Dieu. La consolation de l'Esprit. Quand il y avait des calomnies, on avait créé des faux profils pour aller répondre et tout ça. Et quand je prenais l'avion, quand je voyais les gens, je me dis mon Dieu, j'espère qu'ils ne vont pas me reconnaître, ils ne vont pas dire voilà, c'est la femme d'Yves Castanou, donc du coup il faut vraiment avoir la tête haute et assumer en fait. Et plus on prie, plus on a l'impression que ça sort encore plus. On se dit mais Seigneur, ça va finir un jour ? En fait, c'est la formation. C'est bien dit. La taille des calomnies dépend de la taille de la pelle. C'est pour ça que dans la formation qu'il faut donner aux personnes qui veulent travailler pour Dieu, préparez-vous, calomnies, tribulations, persécutions, accusations, ça va venir et si Jésus est passé par là, on ne va pas y échapper. A l'époque, je me rappelle que je tenais beaucoup à ma réputation. Aujourd'hui, on fout. Ça me t'égale. Je veillais sur mon âme, mon cœur, mais ce que les gens disent, je ne peux pas contrôler. C'est Dieu qui fait justice. Dieu fait toujours justice. Dans ce genre de situation, garder son cœur est indispensable. Quelle attitude les fils spirituels de la maison ont-ils adoptées face à ces critiques envers leur père dans la foi ? On ne peut pas dire qu'on est indifférent, ce n'est pas vrai. On le sentait à Cotonou, on le sentait aussi à l'époque à Lomé, très fortement. C'était trop de mensonges. Ça devenait du gros n'importe quoi au fait. On prend une image ici et puis on fait un montage et tout. C'était des critiques non-stop, non-stop. Et je me souviens, on était avec d'autres frères pasteurs et que le pasteur Yvon a dit, mais non, mais le pasteur Yvon, laisse-nous, laisse-nous, on va répondre. Il a dit, non, ne perdez pas votre énergie. Alors, on était un peu, à bon ? On connaissait notre pasteur Yvon, c'est hop, on est parti, va-t-on-guerre. Et non. Et là, effectivement, on s'est dit, ah, je crois qu'il y a un véritable brissement en fait qui est en train de se faire. C'est la première fois que je suis calomnier, diffamé, accusé. Et ça fait le tour du monde. Impressionnant. Des centaines de milliers de vues. Ce qui m'a étonné à l'époque, c'est que beaucoup de gens y croient en fait. Beaucoup de gens sont perturbés, déstabilisés. Et puis alors, il fait des démonstrations mais qui n'ont ni que ni tête. Il prend le logo d'ICC, il montre qu'il arrive à voir le chiffre 666 dans le logo d'ICC. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai toujours pas réussi à voir le chiffre. Quand j'ai vu ça, je me suis dit peut-être qu'il est sincère et qu'il n'a pas les bonnes informations. Alors moi, le monsieur, je lui envoie un email pour lui dire, en fait, je crois que vous êtes trompé parce que voilà un peu ICC, Castanou, je ne sais pas de quoi vous parlez, quoi. Sorcier, apôtre de Satan, apôtre de Satan. Et c'est à sa réponse que j'ai compris qu'il était fou. On a eu des gens qui sont venus ici vouloir faire du scandale dans l'église, des faux frères qui s'infiltrent, qui arrivent d'autres églises, qui disent non, ici, c'est le faux, c'est pas Dieu. Il y a eu beaucoup de tentatives d'intimidation. Moi-même, je disais, mais ça, tu dois répondre, mais comment ça, il dit ? Reste calme. Je n'ai pas à me justifier, c'est Dieu qui me justifie. T'as pas à rentrer dans ce combat-là. C'est pas ton combat de façon, Dieu. Si les gens parlent, ils parleront. Moi, je suis passé par là, je n'explique pas à Satan pour se justifier. Il faut accepter et remercier le Seigneur. Mais tôt ou tard, les gens vont reconnaître aujourd'hui. Les gens se rendent compte que tout ce qui a été dit n'est pas juste. Il y a beaucoup de fausseté là-dedans, beaucoup de paroles négatives. Il faut accepter cela et puis continuer. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Le ministère, c'est comme cela. Ces épreuves ont permis encore d'être encore plus forts, d'encourager encore à agir conformément au plan de Dieu. C'est alors que plusieurs missionnaires, des fils et des filles de l'Église, sont envoyés aux quatre coins du monde. Nul ne peut dire que la mission est facile à accomplir. Et parce que les apôtres sont des hommes obéissants à leur père, ils ont engendré des fils capables de répondre oui à l'appel, loin de leur attache natale. Il me demande dimanche matin de monter. En plein culte. En plein culte. De monter sur l'estrade. Sur l'estrade. Et donc, il me dit, bon voilà, mets-toi à genoux. Et puis, il explique, voilà, le Seigneur m'a parlé par rapport à l'œuvre ici, qu'on ne peut pas laisser comme ça. Le Seigneur m'a convaincu que c'est toi. Mets-toi à genoux, je prie pour toi. Alors, entre le temps, je réalise ce qui est en train de se passer. J'étais à genoux, il a prié sur moi. Et quand je suis reparti m'asseoir, j'avoue que je ne réalisais pas encore. Je ne réalisais pas... Il n'y a pas bien compris. Non, je n'ai pas compris que j'allais rester, que j'allais devoir gérer une Église. Donc, le culte finit. Ah, bravo, félicitations. Mais félicitations de quoi ? De pourquoi ? De comment ? Donc, je ne réalisais pas. Et quand... Donc, il prenait l'avion le soir. C'est là où je réalise que vraiment, je vais rester. Je dis, mais ma femme, elle est à Paris. Mes enfants, on est en bas âge. Mais je fais comment ? Il m'a juste dit, ne t'inquiète pas. Tu as en toi beaucoup plus que tu ne le penses. Et cette petite parole m'a encouragé. Maintenant, je sais qu'émotionnellement, ce n'est pas simple. Mais le fait d'avoir des gens qui vous disent en béni Dieu, parce que Dieu vous a utilisé pour nous transformer, je crois qu'il n'y a rien, rien de mieux. Donc, on l'aurait refait sans problème. De toute manière, quelque part, on l'a refait. Je me souviens, en mars, j'ai un échange avec lui. Je voulais quitter mon employeur. Il me dit, écoute, Freddy, tu es disponible. J'aimerais que tu ailles juste ouvrir l'église de Martinique. Et après, tu feras tes projets que tu as envie de faire. Mais va ouvrir. Je me rappelle, la première fois que je suis arrivé, c'était au mois d'août 2011. Alors, ce n'était pas simple, parce qu'en fait, j'ai gardé mon emploi pendant au moins 4 mois, jusqu'à la fin de l'année. Donc, imaginez-vous que je partais de Paris le vendredi après le travail. Donc, je fonçais à l'aéroport. J'arrivais ici le soir. Le culte à nos soirs de gloire. Samedi, déformation. Dimanche, les cultes. Après-midi, entretien. Dimanche soir, avion. Atterri à Orly à 7h. Foncer chez mon employeur. Et il fallait tenir toute la journée. Alors, on vous avoue que parfois, j'allais m'enfermer. Et je tapais un somme de 1h parfois, parce que c'était tellement fatigué de récupérer. Et à la fin de l'année, il dit, bon, qu'est-ce que vous faites ? Vous restez à Paris, vous partez ailleurs, vous continuez l'œuvre à Martinique. Je suis parti d'abord en premier lieu. Et puis ensuite, j'étais rejoint. L'idée, la pensée, c'est d'avoir une église ICC partout, en fait. Quand on est arrivé ici, il a fallu apporter cet ADN ICC. La vision d'expansion, c'est une obligation. Aller est faite de toute une nation d'ici. Quand le pasteur Yvan revient de la Guadeloupe, sur l'estrade, il nous annonce que l'assistant pasteur Yann ne revient pas et qu'il reste en Guadeloupe. Et me concernant, ça créait un déclic. Parce que je me suis dit, si le pasteur Yvan se détache de son bras droit quasiment, je crois que l'église vient de rentrer dans une autre phase. À partir de ce moment-là, j'ai choisi de me prendre encore plus au sérieux. Et donc, j'ai allé à fond. Je participais aux formations, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, 301, 401. Lorsqu'on cherchait des modérateurs, je ne sais plus très bien comment je suis arrivé dedans, mais je suis arrivé dedans. Et puis, le pasteur Yvan m'appelle. Alors moi, je vois le numéro du pasteur Yvan. Ce n'est pas comme si le pasteur Yvan m'appelait comme ça. Alors, quand il vient de son numéro, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'il m'appelle ? Il arrive dans son bureau et puis je vois qu'il y a aussi le pasteur Jacques. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Le pasteur Yvan, à un moment donné, il me pose la question. Il me dit, si aujourd'hui, on devait t'envoyer quelque part, tu irais où ? Je lui ai dit, pasteur, là où tu diras, j'irai. Je n'ai plus d'attache, on est là pour servir, en fait. Il m'a regardé, il a dit, bonne réponse. Il a dit, on fait un séminaire à Cotonou. Et puis, je savais, puisqu'on voyait les affiches et tout. Je lui ai dit, oui, je sais, j'ai vu. Il me dit, après le séminaire, on ne va pas revenir comme ça. Il me dit, oui, 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 ok. Donc, il faut qu'on commence quelque chose à Cotonou. Moi, je ne comprends toujours pas. Je dis, oui, non, c'est vrai, ce serait pas mal, ce serait bien. Ce serait bien que tu ailles à Cotonou, au Bénin. Et là, je crois que dans le cerveau, il y a des connexions avec les neurones, il y a des fusibles. Et je crois qu'il y en a un ou plusieurs qui ont sauté en même temps. Il part, je vois juste les lèvres qui bougent, mais je n'entends rien. Et le pasteur Jacques, heureusement qu'il était là, il me dit, mais attends, mais tu ne vois pas qu'il est déconnecté ? Il ne te suit pas, là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je partais 12 jours après. L'Afrique de Vache, je ne connaissais pas du tout. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis au Bénin. Dans aucune vision, dans aucun songe, j'ai vu que je passerais 10 ans de ma vie au Bénin. Personne n'était prévenu. Moi, on m'a envoyé à Paris-Nord, c'était à Saint-Denis. Je ne me suis pas posé de questions. Pour moi, c'était de dire, Seigneur, ma vie, sans toi, en fait, elle ne valait rien. J'aurais pu vivre ma vie comme j'aurais voulu, mais à la fin, ça aurait été une catastrophe. Et quand, un an après, on m'a demandé, mon épouse et moi, d'aller à Bruxelles, en Belgique, on ne s'est même pas posé de questions. On a dit, ben, on y va, c'est tout. Si on m'avait demandé de choisir moi, si tu veux aller servir dans un pays, tu choisirais lequel. Jamais j'aurais mis la Belgique, même au cinquantième rang, quoi. Mais, en fait, il n'y a pas meilleur épanouissement. Faire ce pour quoi on a été suscité. C'est juste merveilleux, quoi. Plus vous allez en mission, plus le zèle de Dieu augmente. Nous sommes allés en Tunisie, nous sommes allés à Casablanca, nous sommes allés à Conakry, en Guinée. Nous sommes allés en Afrique du Sud. De voir des frères et des sœurs qui sont prêts à se réunir dans des conditions drastiques, rien que pour célébrer Dieu, ça force l'humilité, ça force l'humilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es mon appui. Même lorsque les doutes veulent m'environner, je m'appuie sur toi, tu es mon appui, tu es ma bouche. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, oh. Sans esprit repousse les limites de ma foi, apprends-moi à marcher sous l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin, conduis-moi plus loin que je ne peux m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon sauveur. Saint-Esprit repousse les limites de ma foi, apprends-moi à compter sur toi, oui. Peu importe où tu m'appuie sur toi, oui. Mes yeux fixés sur l'oreseau, tes bras environnent mon âme, je t'appartis. Tu es mon appui, tu es mon appui, tu es mon appui, tu es mon appui. Mais tu es mon appui, tu es mon appui. Bonsoir. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ? Alors bonsoir à toutes. Alors dans la vidéo précédemment, on a entendu que les hommes ont été envoyés en mission et on voulait prendre aussi le temps de partager un petit peu le point de vue de la femme du pasteur qui a été envoyé parce que lorsque nos épouses sont envoyées, en fait, c'est une famille qui rentre dans la mission et on voulait partager un petit peu comment nous, nous avions vécu ces différentes choses. Alors moi, je vais commencer. On est en 2010 et moi, j'ai une trentaine d'années. Et à ce moment-là, en fait, on parle de mission, mais il n'y a que Pasteur Gislain qui a été envoyé à Pointe-Noire à ce moment-là. Et il y a une mission qui s'organise pour la Guadeloupe. À la base, Pasteur Gislain et moi, on n'était pas du tout programmés pour y aller. Il y a deux places qui s'annulent. Et je dis à Pasteur Gislain, comme j'avais été à Pointe-Noire, je lui dis, écoute, viens, on va à la mission parce que la mission, c'est vraiment top. Et tu vas voir, tu vas aimer. Et c'est Pasteur Maud qui nous avait appelés pour nous dire qu'il y a deux places qui se sont annulées. Est-ce que ça vous dit ? Donc on s'est inscrit, on part en Guadeloupe. L'idée d'imaginer ce que le Seigneur avait organisé pour nous parce qu'on se préparait à aller s'installer en Afrique. Et quand on arrive en Guadeloupe pendant le séminaire, j'entends vraiment le Seigneur dire, vous allez rester en Guadeloupe. Alors moi, je lui dis, mais ça c'est sûr que c'est le diable qui est en train de me parler parce que nous, on part s'installer en Afrique, tout est déjà organisé, tout est déjà prêt. Donc ça, ça ne peut pas être le Seigneur. Et la voix est insistante, mais limite oppressante. Et je me rappelle pendant les sessions du soir, quand Pasteur est en train d'adorer, moi je pleure parce que cette voix, je sens vraiment que c'est le Seigneur qui est en train de parler. Je dis, mais Seigneur, tu ne peux pas changer nos plans, tu ne peux pas nous envoyer ici. Mais qu'est-ce qu'on a fait en fait ? C'est quoi le problème ? Nous, on part s'installer au Congo et en fait, non, mais nos plans, ce n'est pas la Guadeloupe. Et puis je me dis, bon, ça c'est un plan entre moi et Dieu, je n'en parle à personne. Dans quelques jours, on repart à Paris et ni vu ni connu. Et le samedi soir, l'avant-dernier jour, on est à table avec les missionnaires et le pasteur Yvan demande aux missionnaires, selon vous, si on devait laisser un missionnaire ici en Guadeloupe, quelle serait ces caractéristiques ? Et quand ils répondent, c'est vraiment les caractéristiques de Pasteur Yann. Et là, ça me coupe la faim, j'arrête de manger, je me dis, bon, demain à 17h, on prend l'avion, je reste calme, tout est géré. Et je savais que si j'en parlais à Pasteur Yann, sachant son amour pour le Seigneur, il allait dire, ah, ben, on va considérer la question, c'est que je pense qu'il faut qu'on prie, le Seigneur va nous dire ce qu'on doit faire. Et donc, dans la nuit, vers 4h du matin, on reçoit un message de Pasteur Yvan qui nous dit, ben, quand vous serez levés, passez dans notre chambre. Et là, je me dis, ah là, ça commence à sentir mauvais. Aïe, aïe, aïe. Ça commence à sentir mauvais. Donc, on se lève, on va les rejoindre. Et donc, il nous dit, voilà, en gros, pour résumer, il nous dit, voilà, je sais que vous avez des projets d'aller vous installer en Afrique, mais je me dois de vous dire ce que le Seigneur m'a dit. Et ce que le Seigneur m'a dit, c'est que j'ai demandé au Seigneur, quelle est la personne que je dois laisser ici en Guadeloupe ? Il a dit, tu as cette personne dans ton équipe, et c'était Pasteur Yvan. Et quand il dit ça, je me mets à pleurer, je me mets à pleurer. Et il dit, ben, et vous, qu'est-ce que vous en dites ? Pasteur Yvan dit, à moi, en tout cas, vraiment, je sens dans mon cœur, c'est ce qui doit être fait. Donc, ok. Et toi, Célia, et moi, j'arrive même pas à parler, je pleure, je me dis, mais c'est un cauchemar, je rêve. Et je voyais le Congo s'envoler au loin et partir. Et je sentais là, il fallait renoncer à tous mes projets. Et il y avait une seule idée dans mon cœur, c'était de me dire, je veux être là où Dieu veut que je sois, en fait. Et à ce moment-là, avec beaucoup de douleur, j'ai dit oui, j'ai accepté. Et on a été au culte à 9h, et on avait des têtes, mais vraiment comme si on nous emmenait à l'abattoir. Et on était là vraiment, mais qu'est-ce qui se passe ? Et les missionnaires ne savaient pas. Et à la fin, tout le monde pleurait pour dire félicitations. Et nous, on pleurait parce que vraiment, on s'est dit, ah, Seigneur, mon Dieu. Alors, tout à l'heure, le pasteur Tédi parlait de comment on nous a annoncé, puisque le pasteur Ivoire avait demandé si je pouvais être là, que je puisse être là, comment on nous a annoncé pour partir. Et je me souviens que ce soir-là, on avait des programmes, mais tous nos programmes sont tombés à l'eau. On a décidé d'aller au restaurant, mais on n'avait plus rien à se dire. On s'est regardé, et on a regardé la carte du Bénin, et on a commencé à lire, il a lu le nombre d'habitants. Il a commencé à lire, parce qu'on ne connaissait que très peu de Béninois, dont pasteur Mira et ses frères. Donc, il a commencé à dire, il y a tant de millions d'habitants, toutes les caractéristiques, et c'est tout ce qu'on savait. On s'est dit pendant toute cette soirée-là, et on venait d'avoir un bébé qui avait deux mois lorsqu'on nous a envoyés. Donc, à ce moment-là, c'était, quels sont les calculs ? Mais au fond de moi, le Seigneur m'avait, j'avais pris une retraite avant, qu'on aille chez les parents, et le Seigneur m'avait dit, mets-toi en pause. Parce que tu venais d'avoir le deuxième, mets-toi en pause, prends un congé parental un peu plus long. Et du coup, j'étais resté sur ça, et en sortant de là, j'avais compris qu'en fait, il me préparait à partir. Et donc, il fallait y aller, et on est partis. Et on rend grâce pour cette merveilleuse famille dans laquelle on est. Et nos mamans nous ont soutenus jusqu'au bout, jusqu'aujourd'hui. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose, on les appelle, et puis, elles nous donnent les conseils qu'il faut, et on bénit le Seigneur pour cette famille. Cette merveilleuse famille dans laquelle on est. Alors, pour moi, pour ce qui est de la Martinique, on avait vu les aînés partir, le coup le sabou-coulou, le coup le manfondou, le coup le biais-battantou. Donc, souvent, on venait me voir et on me disait que, ah, Pasteur Frédie, ça sera certainement le prochain sur la liste. Donc, je regardais un petit peu, vu que la procédure était souvent la même. Il y avait d'abord un séminaire, je regardais s'il y avait un séminaire qui se profilait. Mais je ne voyais pas de séminaire à l'horizon, donc j'étais assez tranquille, voyez-vous. Mais vous savez, Dieu, parfois, il est surprenant, il n'agit pas tout le temps de la même manière. Et là, en effet, il n'a pas agi de la même manière. Et un jour, donc, Frédie est rentré à la maison, il m'a dit, assieds-toi bien, tu sais que je veux arrêter le travail. Donc, il a pris vraiment beaucoup de détours pour me dire, mais je dis, mais vas-y, il parle. Il m'a dit, oui, donc, on va être envoyés en Martinique, mais ça ne va pas durer longtemps, c'est juste le temps de démarrer. C'est ce que Pasteur Yvon m'a dit, donc j'ai dit, ok, bon. J'ai pu se voir et c'est vrai que quand je regardais, en fait, un peu à moi, j'avais deux enfants en bas âge, j'étais enceinte. Et je me disais, mais Seigneur, pas comme ça, quoi. Pas comme ça, ce n'est pas le moment. Comment on va faire, en fait ? Et je me souviens que souvent, je ressassais, Seigneur, moi, je n'ai pas envie de quitter Champigny. Champigny, c'était la ville dans laquelle on habitait. Et je disais au Seigneur, je n'ai pas envie de quitter Champigny, je n'ai pas envie de quitter Champigny. Et le Seigneur a vraiment beaucoup d'humour parce que c'est Pasteur Cédia, d'ailleurs, qui va en Martinique pendant que nous, on est en métropole. Et lorsqu'on trouve la salle, la salle se trouve dans la zone industrielle de Champigny. Donc, le Seigneur me dit, tu ne quitteras pas Champigny. Et donc, c'était un clin d'œil de Dieu qui m'a vraiment donné quand même la paix. Et par la grâce de Dieu, je n'ai pas quitté Champigny, je suis toujours dans la zone industrielle de Champigny. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que c'est vrai qu'on entend tout ce qu'on entend cette semaine. Mais quand la nouvelle frappe à la porte, ce n'est pas simple parce qu'on a toujours tendance à regarder à notre vie, à ce qu'on a. Et on se dit qu'on n'est jamais prêt. Et surtout, quand on a un tempérament comme le mien, où on se dit qu'il faut d'abord que tous les feux soient verts pour partir. Mais je bénis Dieu d'avoir un mari qui est quand même un s'effonceur, qui aime Dieu et qui m'a dit on y va, qui nous a encouragés. Et je bénis le Seigneur parce que même dans les temps où c'était difficile, où il était à l'étranger, moi je suis restée ici en France pendant une année. J'ai quand même, par la grâce de Dieu, continué à servir, continué à œuvrer avec les enfants en bas âge. Mais tout cela a été possible parce que, comme le dit le pasteur Yvan très souvent, on est ensemble. Et en rentrant dans cette famille spirituelle, j'ai vraiment rencontré une famille. Voyez, la parole de Dieu dit que celui qui a quitté ses pères, ses mères, retrouvera en centubre dans ce siècle présent des pères, des mères, des sœurs. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que j'ai rencontré une véritable famille qui a été un vrai soutien. Des parents qui ont été également des vrais soutiens. Et par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui encore après 12 ans. Et voilà. Et Dieu est avec ceux qui osent. Amen. Grâce à Dieu. Voilà. Donc est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Toute la gloire lui revient. Amen. Donc à ceux qui hésitent encore, osez et assurément Dieu sera avec vous. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Mes chers compatriotes, j'ai bien entendu ce soir, avant toute chose, une pensée émue et chaleureuse pour les familles et les proches de nos victimes. Cette épidémie est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture à compter de ce soir, minuit, des restaurants, cafés, cinémas, discothèques, les lieux de culte. La lutte contre le coronavirus, on est à 80 morts. 30 provinces sont placées en état d'alerte. Les hôpitaux et les médecins sur place doivent faire face à un flot continu de patients qui s'interrogent. Cette inquiétude a laissé place à la psychose. Nous sommes en guerre, oui. À quoi ressemblerait l'Église si elle perdait une de ses premières vocations ? Levons-nous ensemble. Méditez la parole. Priez. Je t'exoute, frères et sœurs. Celle de ramener les âmes au Seigneur et de se rassembler pour lui rendre un culte qui lui est agréable. Des pasteurs du monde entier se mobilisent pour ne pas perdre cette vision. Je me souviens, à ce moment-là, avoir eu un échange avec le pasteur Yvan. Et il m'a dit, assurez-vous vraiment de mettre en place tout ce qu'il faut pour faciliter la vie aux gens. J'ai vu dans notre pasteur quelqu'un qui n'était pas là pour subir, qui commençait déjà à anticiper la situation. Il cessait, a dû se réinventer. Notre pasteur s'est complètement déployé. Les cultes ICC sont devenus ICC Chez Vous. Nous avions de manière hebdomadaire le programme de Pasteur Yvan Chez Vous, un programme qui était très suivi avec une explosion des audiences. Zoom aussi a connu un essor très, très fort, notamment les familles d'impact. Donc les membres, ils ont vraiment été pris en charge. Tout ça, c'est le fruit de la direction divine. Ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas parce qu'on a des idées. C'est, je suis allé dans le lieu secret, en jeûne, en retraite. Seigneur, qu'est-ce que tu dis ? Quelles sont tes directives ? Là, il m'a parlé. Il m'a dit, prends le leadership, rassemble les églises, nourris le troupeau, ne change rien. Parle pour tout. Fais les offrandes, fais les dîmes, parle dans la vie des gens, prophétise, prie pour eux. On a des programmes comme Exauce des cieux. Je suis sorti de ma retraite, je savais que tout allait aller très bien. Mais tout ça, ce n'était pas moi. J'entendais, j'obéissais. Si je ne dis pas ça, quelqu'un va croire que non, on a une équipe de com', on a du marketing. C'est faux. Tous ces trucs-là ne sont pas inutiles. Mais si ce n'est pas Dieu qui bâtit derrière, ce qu'on fait, c'est 20. Ça ne peut pas avoir un tel impact. Nous, l'impact qu'on a eu, c'est surnaturel. Je dis ça pour donner à chacun l'envie à chaque fois d'aller chercher Dieu, jusqu'à l'entendre. Je crois que là, ça a été l'une des années les plus difficiles, en tout cas pour ceux qui servaient de façon active. Je me souviens que même autour du pasteur Yvan, certains disaient, mais non, on ne peut pas faire de culte, on doit fermer. Parce qu'en fait, il y avait des textes de loi, mais chacun les lisait en fonction de son niveau de peur, en fait. Et là, quand on dit que dans la crise, c'est là qu'on voit l'opportunité, on a véritablement vécu un impact sans chrétien. Parce que dimanche après dimanche, on avait toujours des messages qui nous encourageaient. Et je me souviens d'un message en particulier qui s'appelait « Épidémie de virus » ou « Épidémie de peur ». Que dit Dieu dans tout ça ? Et c'était vraiment révolutionnaire parce qu'on entendait des messages qui véhiculaient vraiment la foi, qui nous boostaient en fait. Ce qui était formidable, c'est que rien n'arrêtait l'Évangile, rien n'arrêtait la parole de Dieu, rien n'arrêtait la puissance de Dieu. À travers les écrans, Dieu allait toucher les vies. À force d'entendre, 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 Corona, tu te lèves le matin sous ton téléphone, Corona. Quand tu veux te coucher, dernière bise à jour, Corona. À midi, Corona. Tant de mort, tant de mort, tant de mort. Je mets la main quand je prends la saine saine. J'ai dit affluer, globuleur de Jésus, aller vers la zone, guérissez ce foie au-delà de Jésus. Je réprime le désordre, je réprime tout qu'il dit, tout corps étranger, tout ce qui a attaqué mon foie. Je prends le sang, dégage ! Sang de Jésus, parle, parle, parle ! Il parlerait de ta vie, il parlerait de ta vie ! Donne-moi avec le vivant comme le donner ! Le nombre de vues des différents messages explose et touche un plus grand nombre de personnes. Du jamais vu dans l'histoire d'ICC. Nos chiffres n'ont jamais été aussi élevés que pendant l'année Covid. Il y a vraiment une culture de la contribution, une culture de la générosité à l'ICC. Et ça n'a pas cessé. La part des espèces a fondu totalement comme neige au soleil. Mais à côté de ça, les comptes dans leur ensemble ont continué de croître. Parfois plus 20%, parfois plus 30% en une année. Et pendant l'année Covid, plus 40%. Et c'était tout simplement extraordinaire. Et donc là, devant les institutions financières, devant les banques, la crédibilité de nos comptes s'est renforcée. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit dans la Bible, ça se produit. C'est-à-dire la croissance de l'Église, les vies sauvées, les vies transformées, les miracles, les retournements de situations, les prodiges. C'est l'émerveillement de voir comment une campagne de prière, en une soirée de prière, le Seigneur répond de manière flagrante, concrète, extraordinaire. Il y a des situations, des témoignages à en pleurer, qui nous permettent de réaliser l'amour que Dieu nous porte. C'est extraordinaire. Et en se laissant conduire encore, le meilleur sera encore à venir. Donc, c'était juste émerveillé de voir ce que le Seigneur est capable de faire. Cette période de Covid était très singulière et très spéciale. Beaucoup ont expérimenté la dimension de puissance. Il y a eu foison de témoignages, des délivrances, des guérisons. J'arrive bientôt au terme de cette enquête. Et ce que je peux vous dire assurément, c'est que Dieu a béni un pacte sans chrétien. Merci. Applaudissements. 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 ... ... ... ... ... Ce sont des fous furieux, mais quelle personne de foi. Je sais ce que c'est que de sortir un bâtiment de terre et ce type de bâtiment. Je vois aussi la dose de détermination pour aller jusqu'au bout. Ce bâtiment, il est juste magnifique et il reflète aussi les valeurs du royaume qui sont l'excellence, qui sont la beauté. En général, quand Dieu nous donne quelque chose, ce n'est pas pour nous, c'est aussi pour être une bénédiction pour les autres. J'ai découvert une chose dans l'intimité avec Dieu. Dieu révèle des choses cachées qu'on ne connaissait pas. Et moi, pendant mes temps de prière, j'entendais des conversations qui disaient à Dieu, regarde ce que mes adorateurs à moi m'ont construit. Regarde le marbre, regarde ça, regarde-t-elle cachée. C'est comme si le diable se moquait de Dieu en disant, tu vois, ils ont plus d'amour et de respect pour moi que tes enfants à toi, tes adorateurs n'en ont pour toi. Et c'est vrai que, surtout dans le monde francophone, on a tendance à penser que quand c'est Dieu, c'est normal que ce soit médiocre, cheap, pas cher, bancal, un bâtiment pour Dieu, sur fond propre, c'est le rêve de Dieu, pour la francophonie. L'histoire nous montre que ceux qui réussissent avec Dieu ont développé l'attitude et le cœur des véritables adorateurs. Mettre Dieu en premier, peu importe l'obstacle, alors si nous devions résumer cette œuvre, nous dirions. Ce sont certains éléments qui rendent ICC unique. La liberté de l'esprit, la parole, l'excellence dans la poursuite de Dieu, l'attente du miraculeux et la capacité à se connecter. Ce qu'on a vécu là durant les 20 ans, c'est rien comparé à ce que le Seigneur veut faire ou va faire les prochaines années. Mais encore faut-il qu'on reste connecté à lui, qu'on reste à l'écoute, qu'on reste vraiment focalisé sur lui, qu'on recherche son cœur. J'ai hâte de voir ce que le Seigneur va faire, mais avant tout, je cherche toujours à plaire, plaire à son cœur. Est-ce que c'est le doigt de Dieu ? Je dirais que c'est la grâce de Dieu. Malgré nos erreurs, malgré nos manquements, malgré nos fautes, on reste humble et on s'attache à Dieu et on continue de faire le travail. Nous nous attendons en temps pour la suite, pour les 10 prochaines années, les 20 prochaines années. Et conduis-nous toi-même, pour aller vraiment de gloire en gloire. Un parc centre chrétien, c'est le doigt de Dieu, c'est la main de Dieu, c'est surnaturel. On n'a pas fini, mais tous ceux qui ont écrit cette histoire-là, je pense qu'ils peuvent être fiers, parce que leur vie a été utile. C'est un parcours de Dieu, c'est un parcours de Dieu. 20 ans après, nous voici, nous voilà. Ce que le Seigneur a fait est juste formidable, merveilleux. Miséricorde. Pendant que la vidéo passait, je recevais des messages qui me disaient, j'ai vu Pasteur Abidjeune. Ah oui, ça c'était des vidéos dossiers quand même, ça ne devait pas sortir ça. Mais nous voulons vraiment prendre le temps de rendre grâce à Dieu. Comme a dit Pasteur Abidjeune, après 20 ans, nous voici toujours enflammés, toujours engagés, toujours remplis de l'amour de Dieu. Prêts à aller encore plus, prêts à conquérir encore plus de territoire. Et nous voulons bénir Dieu pour vos vies. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Toujours aussi jeune, toujours aussi fort, toujours aussi avec l'audace, avec la force. Je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai plus de force aujourd'hui qu'hier. Oui, je crois aussi. Je crois aussi. Je disais à quelqu'un que je dois aller encore à l'université. J'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de faire plein de choses. C'est comme si le Seigneur m'a encore rempli d'énergie. Et je veux rajouter qu'après 20 ans, tu es toujours aussi belle. Amen. Non, mais c'est vrai. Ah oui. Je lui disais, mais toi tu es photogénique. Donc tu es photogénique. Ah merci, amen. C'est son mari qui fait ça. Au début c'était compliqué, on se battait, on se battait. Mais je pense que finalement on a réussi à se retrouver et nous rendons grâce à Dieu. Amen. Moi je voudrais, on n'a pas beaucoup de choses, il y a tellement de choses à dire. Vous savez, d'abord un, je bénis Dieu pour vous tous. Les sacrifiés, ceux qui se sont sacrifiés pour la mission, eux tous, je ne peux pas citer tous les témoignages qui sont venus. Vous voyez, c'est dur. Allez gagner les âmes, il y a un grand prix à payer. Et c'est une vie de sacrifice. C'est une vie, par ce moment-là on en a parlé, par ce moment-là on en a parlé, on en a parlé, le pépé on parle tout le temps. Le prix d'une vie, c'est une vie sacrifiée. Ça a été très difficile pendant ces 20 ans, mais en même temps ça a été formidable. Et moi je disais tout à l'heure, les meilleurs moments de ma vie c'est le moment où j'ai été attaqué. Je n'ai jamais été aussi fort que lorsque je suis combattu. Je n'ai jamais été aussi audacieux que lorsqu'on me fait mal. Et ce que je retiens des 20 années, c'est beaucoup de choses, mais surtout les moments d'attaque, d'accusation. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué la dernière fois, monsieur le pépé, qu'il m'a vu dans une loge. Un rite initiatique dans une loge. Il dit on l'a vu, on l'a vu. Et ils sont sûrs qu'ils m'ont vu. Et j'ai dit oui c'est bien moi, mais j'emmène Jésus là-bas. Le pasteur Marcelo a dit qu'il faut être enragé. Moi je ne suis pas enragé, je suis un fou. Je suis un venu pour Jésus-Christ. Et ça n'a pas changé du tout. Et je bénis vraiment Dieu pour tout ce qui a été fait. Et si on pouvait résumer ces 20 ans, on a commencé, maintenant le prochain c'est toi. Dieu m'avait dit en fin d'année, le Seigneur m'avait dit j'étais en retraite. Le mot retraite revient souvent dans notre langage, dans nos bouches. Ce sont des temps importants. Ça tend à dire dans les retraites. C'est là que Dieu parle. C'est là que Dieu raffermit. C'est là que Dieu fortifie. Et le Seigneur m'avait dit pour le Congo et pour l'ICS de manière générale, nous sommes rentrés dans l'ère d'une église missionnaire. Nous ne voulons pas d'une église avec 10 000 membres. 100 000 membres. Non, il faut une église ici, c'est 10 000. C'est 10 000 missionnaires. C'est 10 000 témoins. C'est 10 000 embrasés. C'est 10 000 passionnés. C'est 10 000 fanatiques de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu compte sur toi. Et le pasteur Michael a tout dit. Enfin, tout a été dit pendant cette semaine. Merveilleux message du pasteur Michael Lobot. Je bénis Dieu pour sa vie. Vous voyez ? La Bible dit, ils sont à l'air prêchés partout. Et le Seigneur travaillait avec eux, confirmant sa parole. Il y a des choses qui ne seront jamais confirmées tant que vous n'allez pas quitter vos zones de confort pour aller dans l'inconfort. Donc, 20 ans, c'est 20 ans. Maintenant, à partir de ces 20 ans, commence vraiment une église missionnaire. Missionnaire, c'est un état d'esprit. C'est une mentalité. C'est un cœur de témoin. C'est un cœur de missionnaire. C'est un cœur d'engager, d'enrager pour le royaume de Dieu, d'embraser pour Jésus-Christ. Et franchement, Dieu nous a utilisés. Maintenant, Dieu compte sur chacun d'entre nous. Donc, toi, ne te dis pas comme a dit le pasteur Michael Lobot que ça va venir. On n'a pas peu près, moi, nous tous là, eux tous là. Vous avez vu, non ? À chaque fois, ça a été surprise. Il n'y a pas de période pour être prêt. Quand on est né de nouveau, on est né de nouveau pour sauver les autres. Donc, en fait, être prêt, c'est maintenant. Amen. Amen. Je sais que le pasteur, il va m'apprendre la parole. Moi, ce qui me venait juste à l'idée, pendant qu'on allait célébrer justement ces 20 ans, j'étais juste assise en train de penser, en me disant, mine de rien, ça fait 20 ans. 21 ans cette année, mais on voulait vraiment marquer les 20 ans. Parce que 20 ans, c'est quand même une génération. Une génération entière, en fait. 20 ans, je me souviens, lorsque l'église a commencé, je commençais aussi avec mes bébés. Ma première a 22 ans, mon deuxième a 20 ans. Et j'étais dans l'église en train d'allaiter, en train de pouponner, changer les couches. Mais 20 ans après, c'est toute une génération, en fait. Et il y a quelques mois, à peu près, je ne savais pas l'entendre, quand ça date de cette année, où les jeunes sont venus nous voir. Alors, certains sont venus voir Pasteur Yvan, d'autres sont venus nous voir, disons que nous voulons notre église. Alors, mon fils faisait partie de ces jeunes. Je le regarde, je dis, attends. Et il y a une petite, deux jeunes filles de 18 ans sont venus me voir et disent, Pasteur Maud, nous voulons notre ministère des femmes. J'ai dit, on a déjà un ministère des femmes dans l'église. Et en fait, je ne réalisais pas, on ne réalisait pas qu'en fait, c'est toute une génération. Aujourd'hui, voilà les jeunes qui veulent servir le Seigneur sérieusement. Ils ne veulent plus qu'on les prenne comme étant des enfants. Ils ne veulent plus qu'on les materne. Ils veulent véritablement. Et là, j'ai dit, waouh, Seigneur, c'est le message pour ces 20 ans. Il y a une nouvelle génération qui s'est levée. Et donc, nous, vraiment, on doit leur laisser la place, mais surtout, être conscient qu'ils sont appelés également. Et nous, il y a 20 ans en arrière, on était aussi jeunes. On était dans la vingtaine, je veux dire. Mais on avait commencé l'oeuvre aussi jeunes que la trentaine. La trentaine, on était dans la trentaine. 50 moins 20. 28 ans. Là, tu parles de la conversion. Bon, par la conversion, on s'est mariés à 28 ans. Tout de suite après, on s'est sacrifiés. On dit souvent que les femmes. On se solidarise, on les laisse. On dit souvent que les femmes ont une bonne mémoire. Donc, je voulais juste rappeler ma mémoire qui fonctionne encore correctement. Amen. Je te laisse la parole. Je venais féliciter toutes les équipes qui ont travaillé. Vraiment, pendant cette semaine. On n'a pas fini encore. Et ça a été difficile parce que c'est une semaine dans laquelle il y avait plusieurs grands événements. Et cette vidéo-là m'a beaucoup ému parce que je me suis dit « Waouh ». J'avais dit à maman Vivi, d'allô, que c'est bien les 20 ans. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Mais pour moi, en fait, ça vous montre simplement le chemin. Beaucoup de gens sur Internet aujourd'hui vous donnent l'impression qu'il y a des nouveaux sentiers. La popularité, l'exhibition, le one-man show, le Mativu. Frère, ça n'ira nulle part. Il n'y a que les anciens sentiers. Et ces 20 ans-là, honnêtement, je ne savais pas que ça allait être comme ça. Ça m'a beaucoup ému. J'avais parfois les larmes aux yeux. J'ai dit « Waouh ». Et je voyais juste la main de Dieu. Et je voyais juste qu'en fait, tu es obligé de réussir. Et mamamod a dit « Non, le but pour nous, ce n'est pas de laisser la place. Le but pour nous, c'est d'accompagner et de propulser cette nouvelle génération que vous êtes. » Je finis en disant « Je suis sûr aujourd'hui que les 20 ans, les 18 ans, les 25 ans, les 30 ans, il est hors de question de les sous-estimer. Je vous supplie, Mickaël l'a dit, allez foncer. La grâce que vous avez, que nous, on a dû demander, emprunter à l'étranger, c'était la grâce de la couverture. Vous, vous avez la couverture. Et dans toutes les églises ICC, dès lors qu'il y a une église, il y a une couverture. Donc, vous n'allez pas seul. Parce qu'il faut aller escorter, comme a dit Pasteur Mohamed, avec couvert, caché sous une autorité. Vous êtes obligés d'aller plus loin que nous. Que Dieu vous emmène beaucoup plus loin que nous. Ne soyez pas impressionné par ce que Dieu a fait à travers ses serviteurs. Parce que les enfants commencent sur les épaules des pères pour aller encore plus loin que les pères. Je suis enthousiaste pour les 20 prochaines années. Parce que le diable aura échoué dans la francophonie et au-delà. Parce que le monde que tu as reçu et que tu as manifesté va parler. Et la fierté, la réussite. Vous savez, le ministère, je finis en disant que le ministère, c'est une course de relais. Ce n'est pas une course individuelle. Si on rate la transmission, on a échoué lamentablement. Notre priorité aujourd'hui, ce n'est pas qu'on arrête la course. On continue de courir. Mais il faut absolument transmettre le relais. Transmettre la grâce. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on continuera de faire. Voilà pourquoi vous irez plus loin que vos pères. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, nous allons appeler les jeunes de 20 ans, les vingtaines, quelques jeunes qui ont bien voulu nous rejoindre sur ce plateau. Alors, venez, parce que je n'ai pas tous cette chair. Les jeunes, vous pouvez faire votre entrée. On vous attend. 20 ans, c'est également votre fête. Qui nous représente la nouvelle génération. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les jeunes prodiges? Mais acclamez pour vous-même, les jeunes. Acclamez pour vous-même. Alors, quand vous êtes là, vous allez nous aider à découvrir ensemble ce cadeau qui a bien été, que nos biens et meilleurs ont bien voulu confectionner pour nous. Donc, nous allons ensemble aller. Ensemble, on va les aider parce qu'il est assez lourd, le cadeau. Est-ce que vous pouvez me suivre, les jeunes? Venez, 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 venez. Se pose la commission pour le Seigneur. Est-ce que l'équipe d'logistique peut nous aider à découvrir le cadeau pour sceller ce temps? Je veux juste que la logistique vous aide à soulever ces panneaux. Nouveaux acclamations pour le Seigneur. Ça sera un peu long. On a voulu garder la surprise, donc le temps de le dévoiler. On continue à acclamer le Seigneur. Pendant que l'échantement s'installe. Merci Bu petit ginger. C'est parti. Merci. Sous-Eigneur. Allez-vous pêcher. Prés-tu avec deux birthday ? Father, we give you the glory For this happy birthday Nous te rendons dans la gloire Pour cet anniversaire Reçois toute la gloire Pour cet anniversaire On acclame le Seigneur pour ce gâteau géant Joyeux anniversaire 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 Dissez-vous Joyeux anniversaire J'aimerais juste rappeler que ce gâteau a été préparé, confectionné, cuisiné par nos bien-aimés Ils sont là, où sont nos chefs là ? Voilà, on acclame le Seigneur pour eux, venez devant Ça fait 48 heures qu'ils n'ont pas dormi En train de préparer un gâteau pour nous, pour nous permettre à nous tous Ils nous ont préparé 4200 parts Juste pour célébrer ce temps, afin que tu puisses dire avec moi Ça y est, joyeux anniversaire Alors on va demander à un des jeunes parmi vous Qui est assez grand pour couper le gâteau pour nous ? Géry, alors viens Géry Mais tu auras quand même besoin de monter sur l'échelle, parce que c'est assez haut Il se positionne nous, là l'échelle est un peu loin, non ? C'est pas mieux ici Joyeux anniversaire 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 Sous-titrage ST' 501 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 Père dans le nom de Jésus Nous te sommes infiniment reconnaissant Nous l'avons dit depuis le premier jour, depuis dimanche Nous sommes assemblés vraiment ce soir C'est toi qui as bâti Tu cherchais des vases, des instruments, des canaux Pour manifester ta gloire Et pour faire tout ce que nos yeux voient Et nous aurions entendre aujourd'hui Tu nous as fait miséricorde Nous sommes les victimes de la grâce Nous sommes les victimes de la miséricorde de Dieu Nous n'avons rien de bon en nous Seigneur C'est toi qui as fait grâce C'est toi qui as fait tout ce que nous voyons Partout dans tous les territoires Tu nous as déployé depuis 20 ans Père, nous sommes infiniment reconnaissants Nous abondons à bas père en action de grâce Et nous te disons humblement, honnêtement et sincèrement Non pas à nous comme a dit le psalmiste Non, mais attendons seul Jésus le Christ Sur la gloire A la gloire de Dieu le Père Jésus est glorifié à travers nos vies Merci pour toutes ces 20 années De beaucoup d'expériences, de challenges, de défis, d'accusations, de souffrances, de douleurs, de difficultés Mais en même temps de succès, de joie, de victoires, de conquêtes, d'expansions, d'avancements A toi qui as fait ces choses A Dieu, seul, sage Par Jésus Christ, notre Seigneur Sois louange, honneur, gloire, appréciation, acclamation, célébration Cris le triomphe, exagération En action de grâce Exagération En action de grâce Et quelqu'un donne un bon amène à Dieu Amen Bon, l'apôtre qui m'a menacé, il n'est qu'à finir Voilà, en tout cas, bonne soirée, excellente soirée Alors, la fête n'est pas finie, elle fait que commencer Nous nous retrouvons à l'extérieur Devant les deux parvis Est, ouest, est Et puis parvis, ouest Nous nous retrouvons donc dehors tout à l'heure Pour partager ensemble le gâteau de l'anniversaire Chacun aura sa part Amen Que le Seigneur vous bénisse Oui Oui, oui D'accord Ok Il y a une vidéo d'abord La régie va diffuser la vidéo Et ensuite, on va passer par un temps de louange Adoration, célébration Amen 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 Tu ne connais pas encore j'ai dit ça ? A qui est en douane de nous ? A qui est en douane de nous ? A qui est en douane de nous ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501